Le Père Marchand Le Père Marchand est un jeune japonais grâce à la pédagogie Montessori, une méthode d'éducation où l'enfant construit lui-même sa personnalité. Ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est à l'aide du matériel pédagogique, de leur donner les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent se développer eux-mêmes. C'est-à-dire, se développer eux-mêmes, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui prennent en charge leur développement, aussi bien intellectuel, aussi bien physique que spirituel. L'idée de la méthode Montessori est de respecter le rythme propre des enfants et de prendre en compte les particularités de chacun. Le Père Marchand et l'équipe éducatrice sont là pour faire en sorte que l'environnement soit favorable au développement des enfants. Que ce soit en classe ou dans la cour de récréation, les enfants grandissent dans un climat sain et paisible. On essaie de former des enfants qui soient heureux, bien dans leur peau. Des enfants aussi qui savent prendre leurs responsabilités dans la petite société où ils vivent. S'ils savent vivre avec les autres, en harmonie avec les autres. Je pense qu'on fait quand même un travail, un travail pour la société mais aussi pour le royaume de Dieu. C'est pour l'éducation qui est donnée que des parents envoient leurs enfants dans l'école du Père Marchand. Ce n'est pas pour le fait que l'école soit catholique. Concrètement, très peu d'enfants accueillis sont d'ailleurs issus de familles chrétiennes. C'est pour moi l'occasion d'une certaine manière d'accomplir ma vocation missionnaire. Quand on est venu au Japon, c'était d'abord pour faire connaître l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Si j'étais uniquement en paroisse avec les chrétiens, il me semble que mon activité missionnaire, il lui manquerait quelque chose. Je viens au Japon pour être présent aux gens qui ne connaissent pas le Christ. Être présent auprès de ceux qui ne connaissent pas le Christ, voilà la vocation du missionnaire. Par l'exemple, plus que par la parole, le Père Marchand est un témoin. Éduquer est ainsi une manière pour lui d'être missionnaire de l'amour du Christ pour tous les hommes, y compris pour ceux qui ne croient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada